Monsieur Valem Djoba, bonjour. Bonjour Sohéla, bonjour nos amis auditeurs et auditeurs. Alors les banques passent d'une situation de surliquidité à une situation de manque de liquidité qui est équivalent à peu près à 50% si on s'en tient un peu aux chiffres communiqués par la Banque d'Algérie. Est-ce qu'on peut considérer que les banques sont en crise financière actuellement, monsieur Djoba ? Ça on ne peut pas dire que ce n'est pas une crise financière. Effectivement il y a eu une baisse de liquidité qui s'explique par ailleurs par deux facteurs essentiellement. Le premier facteur c'est, vous vous rappelez, les performances en matière de croissance des crédits des banques les dernières années qui ont atteint une moyenne de 20% pratiquement sur les 3-4 dernières années. On a atteint même un pic de 26% de croissance des crédits en 2014, 15% en 2016 et même en 2017, en juin, on a fait 7% de croissance par rapport au 31-12 2017. Donc cela explique un peu la consommation des liquidités qui est due aux crédits octroyés auparavant. Et quand on sait que la quasi-totalité des crédits sont accordés à l'investissement et surtout l'investissement long terme avec des différés importants, cela explique que ce sont des liquidités qui sont consommées qui ne sont pas rapidement renouvelables. Et le deuxième facteur qui a contribué à la baisse de la liquidité aussi, comme on le sait tous, c'est l'effet du choc externe dû à la baisse des prix de pétrole et donc la baisse des recettes provenant des hydrocarbures. Bien entendu, on doit rappeler qu'à un moment donné, le secteur bancaire est devenu pratiquement indépendant des recettes des hydrocarbures où ces dernières ne représentaient que 30% des ressources des secteurs bancaires de manière globale. Mais est-ce qu'on peut considérer que cette situation est induite aussi par le non-recouvrement des crédits alloués à l'investissement, M. Dubal ? Non, non, ça n'est pas le cas. C'est essentiellement les crédits qui sont donnés et c'est la nature des crédits aussi. Quand on voit la composition des crédits, ils sont à 75% pratiquement des crédits moyens et long terme et une bonne partie sont donnés avec des déférés importants qui peuvent aller jusqu'à 10 ans dans certains cas de crédits publics et même pour les privés des déférés de 5 ans. Quand on donne un crédit aujourd'hui avec un déféré de 5 ans, ça veut dire que la ressource que j'ai allouée, je ne peux pas la renouveler très rapidement, c'est-à-dire que je dois attendre à ce que le projet rentre en production, rentre et commence à rembourser pour régénérer de la liquidité. Alors c'est ça qui a fait que la ressource a baissé. Par contre, le recouvrement des créances est un processus normal. Le taux d'un pays actuellement, on l'a déjà annoncé, ils imposent les 11% en brut et moins de 3% en nette de provision. Et c'est des impayés cumulés depuis des dizaines d'années. Ce n'est pas un impayé dû à 2016. Alors impayé 11% en brut, 3% en provision, est-ce qu'on peut avoir des chiffres ? Ça représente quel montant ? Le total des crédits, les encours des crédits alloués à l'économie actuellement sont aux alentours de plus de 8 400 milliards de dinars de crédits alloués en encours au 30 juin 2016, selon les chiffres officiels de la Banque d'Algérie. Mais justement par rapport à ces impayés, vous les évaluez pratiquement à 11% en brut, 3% en nette provision. Mais certains considèrent qu'ils sont un peu plus au-dessous de ces chiffres communiqués par la Banque d'Algérie, si on se réfère à certaines mises en demeure qui ont été adressées à certains prestataires de services qui n'ont pas remboursé leur dette à ce jour. Quel est votre commentaire justement par rapport à ce qui est rapporté ? C'est de la perspeculation ou c'est la vérité, M. Djibout ? Nous, les montants officiels, on les tire de la Banque d'Algérie parce que de par la loi, de par ses prérogatives, c'est elles qui centralisent toute l'information financière sur les banques. Les banques sont tenues de déclarer mensuellement la situation de leurs crédits, la situation des impayés qui sont minutieusement suivis par la Banque d'Algérie et c'est des chiffres qui sont régulièrement contrôlés par la Banque d'Algérie. Donc nous, en tant que communauté bancaire, on s'en tient aux chiffres officiels consolidés par la Banque d'Algérie. Alors, 11% c'est un taux supérieur à la norme internationale. Les normes au niveau des banques internationales, c'est l'équivalent de 5 à 6%. Est-ce qu'on peut considérer que c'est important ? J'ai bien dit, j'ai bien donné deux indicateurs. J'ai dit 11% brut, mais 3%, moins de 3% en net. Et le standard international se calcule en net de provision et je pense que sur ce point-là, nous sommes dans les standards internationaux. Alors, par rapport au niveau aujourd'hui du problème du manque de liquidité en montant, est-ce qu'on peut avoir des estimations, puisque certains considèrent que ce n'est pas un phénomène propre à l'Algérie ou aux banques algériennes ? Monsieur Dupal. Moi, je dois dire que la situation actuelle est une situation normale. Que la banque puisse avoir un manque de ressources, mais pour cela, il y a des leviers qui sont utilisés de manière universelle. C'est le recours aux instruments de refinancement de la Banque d'Algérie, qui, pour rappel, étaient pratiquement gelés pendant très longtemps, vu que les banques avaient quand même des liquidités à l'aise pendant plusieurs années. Aujourd'hui, avec la baisse de l'épargne des ressources globaux des banques, nous avons fait recours à la Banque d'Algérie. Une dernière estimation, la Banque d'Algérie utilise maintenant les deux leviers de refinancement, à savoir le risque-compte des crédits et l'opération d'Open Market. Et l'Open Market, c'est un instrument de marché qui a connu plus de 700 milliards de dinars de recours de refinancement des banques, ce qui est une performance de par la Banque d'Algérie. Et le recours maintenant des banques qui devient plus que normal pour combler les éventuels déficits de trésorerie. Mais justement, par rapport à ma question, le niveau un peu aujourd'hui, le manque de liquidité en montant, M. Eudepard ? On ne va pas dire que le manque de liquidité te dépendra des besoins futurs en matière de financement. Mais actuellement, la trésorerie bancaire est autour de 600 à 700 milliards de dinars. Mais tout besoin supplémentaire, il est à la fois comblé par le recours à la collecte de l'épargne au prix des particuliers et des entreprises. Mais le reste, les recours ponctuels de liquidité se fait auprès de la Banque d'Algérie qui réagit de manière très correcte actuellement. Mais est-ce que vous allez pouvoir vous refinancer avec, bien sûr, le financement non-convénient sur l'épargne adopté actuellement par les pouvoirs publics ? M. Dupard ? Le recours au financement non-conventionnel, de par la loi qui vient d'être adoptée par le Parlement et qui est en discussion actuellement au niveau du Sénat, d'après ce qu'on a vu sur les projets de loi et que la loi a adoptée, ça concerne le trésor public avec la Banque d'Algérie qui autorisera le trésor à endetter au niveau de la Banque d'Algérie sur du moyen terme. Mais ce qu'on doit dire, c'est qu'indirectement, le secteur bancaire profitera. Parce que ce qu'on a compris des déclarations officielles de M. le Premier ministre et M. le ministre des Finances dans l'introduction de cette nouvelle mesure, c'est que ces financements qui sont demandés par le trésor vont s'orienter vers l'investissement. Et qui dit investissement dit opérateur économique. Et les opérateurs économiques sont tous clients des banques. Les projets d'équipement. Les projets d'équipement. Et donc c'est de la trésorerie qui viendrait dans le secteur bancaire, qui participerait, contribuerait à alimenter la liquidité bancaire et par conséquent contribuera au financement de l'économie de manière générale. Mais en situation de crise de liquidité, comment financer à l'avenir l'économie, M. Dubal, même si les indicateurs sont à la hausse, l'équivalent de 8% ? Les banques, malgré la baisse continue sur le rythme de croissance des crédits, on témoigne les indicateurs donnés au premier semestre. Nous resterons sur cette même dynamique. On finance l'économie à travers les ressources des banques provenant d'abord de l'épargne. Et l'épargne est en train de diversifier les outils de collecte de l'épargne à travers la différenciation des produits, à travers le développement du paiement électronique qui permettrait de bancariser davantage la sphère économique au niveau des banques et donc plus de ressources qui restera au niveau du secteur bancaire, plus le recours ponctuel vers le refinancement de la banque d'Algérie. Tout cela permettrait de maintenir un rythme de croissance appréciable pour l'économie. On a fait 7% en juin, en premier semestre 2017. J'espère qu'on gardera ce même rythme-là d'ici la fin de l'année 2017. Mais certains considèrent que ce manque de liquidité et aussi de ressources au niveau des banques est généré par la frilosité des banquiers à investir dans l'économie et à favoriser l'importation pour bien sûr un retour d'investissement garanti. Quel est votre commentaire justement par rapport à cette question ? Est-ce qu'on peut considérer que nos banques sont plus offensives aujourd'hui ou elles sont un peu moins par rapport à la prise de risque ? Non, les banques sont offensives par rapport à la prise de risque. On témoigne la croissance des crédits alloués à l'économie d'abord. L'année passée, on a fait un peu plus de 15%. L'année d'avant, c'était du 16%. En 2014, on a fait du 26% de croissance. De l'autre côté, les financements des banques vont essentiellement à l'investissement. 75% des crédits sont moyens et long terme, donc c'est de l'investissement. Et même dans les 25% restants, une grande partie est destinée pour les intrants qui contribueront à faire fonctionner l'investissement. Donc les banques financent forcément l'investissement productif. C'est une sélection du risque qui est faite et qui est orientée. Naturellement, beaucoup d'investissements se trouvent liés à des importations d'équipements ou des importations d'intrants. Mais nous, on ne finance pas l'importation. On finance l'investissement lui-même qui est relié par la suite par l'investissement d'équipements. des importations à la revente à l'État, c'est la raison pour laquelle il y a des exercissements des nouvelles dispositions qui sont envisagées par la Banque d'Algérie. Ça veut dire que vous financez aussi la revente à l'État ? Non, non, mais bien sûr que les banques financent la revente à l'État pour les besoins de l'économie nationale, pour les besoins des consommations nationaux. Mais je dis essentiellement, c'est de l'investissement. Vous l'avez bien dit, la Banque d'Algérie, depuis un moment, est en train de durcir les conditions. La dernière en date, c'était la dernière déclaration du M. le gouverneur de la Banque d'Algérie. Il y a deux jours. C'est il y a deux jours de ça, sur un nouveau règlement qui est en train, dans le cours de publication et qui concerne la révision des modalités de domiciliation des importations pour que cette dernière devienne préalable à l'expédition des marchandises et que l'opérateur devrait mobiliser 120% de la provision au moins un mois avant l'opération de domiciliation. Cela est un élément qui permettra de remettre un peu d'ordre dans les opérations de domiciliation. Cela donnera surtout de la visibilité à la Banque d'Algérie en matière de consommation des devises, les décaissements des devises, parce que nous avons constaté les derniers temps que la domiciliation, parfois, elle intervient au moment où la marchandise est déjà au port d'Algérie. Et donc, le décaissement devient tout de suite immédiat. Et nous avons connu cette problématique aussi quand le gouvernement a introduit les mesures de licence de restriction des importations. M. Boalem Dupol, moi je voudrais revenir un peu avec vous sur ce qu'on a abordé dans la première partie de l'invité de la rédaction. On a parlé du durcissement de la réglementation des importations des produits destinés à la revente en l'État. Vous avez expliqué un peu la démarche entreprise par le gouverneur de la Banque d'Algérie, annoncée il y a pratiquement deux jours de cela. Mais en termes clairs, est-ce qu'on peut considérer que c'est par quelque part une remise en cause ou une protection ou durcissement, c'est-à-dire des mesures, pour le crédit documentaire ? Puisque certains, et le défunt ministre du commerce, avaient qualifié le crédit documentaire comme étant un crime économique. Là, on est en train de parler des moyens de paiement. Le crédit documentaire, tout comme la remise documentaire et le transfert libre, sont les moyens de paiement universellement admis. Là, on parle de l'acte de domiciliation, indépendamment du moyen de paiement. Si le crédit documentaire peut donner une visibilité sur les décaissements des devises de manière générale, la remise documentaire, souvent, elle intervient, la domiciliation intervient où l'opération est totalement bouclée. Ça veut dire, contrat déjà signé, marchandise expédiée, elle est déjà réceptionnée au port et on vient domicilier et puis, par la suite, on décaisse de l'argent. Or, que dans la norme des choses, la domiciliation devrait intervenir avant même l'opération d'expédition de la marchandise. C'est cela que la Banque d'Algérie vient de remettre en place et ça va être en totale adéquation avec la mesure qui a été introduite par la Banque d'Algérie aussi l'année dernière, s'agissant de la prédomiciliation électronique qui permet de connaître à l'avance la nature de l'opération, la nature de la marchandise, connaître le client, permet aux banques de faire les premiers contrôles sur l'entreprise elle-même, sur ses indicateurs financiers selon l'exigence de la Banque d'Algérie, le contrôle de la surface financière et autres indicateurs. Et le fait de domicilier un mois minimum avant l'expédition, ça permettrait de mieux regarder l'opération de domiciliation, mais aussi ça permettrait à la Banque d'Algérie de mieux planifier aussi les décassements de devises qui concernent la couverture des opérations d'importation. Et par ailleurs, ça permettrait aussi de mieux maîtriser le dispositif de restriction éventuelle aux importations. Mais il y a les licences d'importation, vous ne pensez pas ? Oui, il y a les licences d'importation qui ont été appliquées, qui ont donné leurs résultats positifs, mais les mesures des restrictions qui ont été introduites en 2017, en plus des licences, il y avait des mesures aussi de suspension d'importation de certains produits. Mais le fait que la domiciliation n'était pas préalable, on s'est retrouvé à gérer une situation de fait où des opérations étaient déjà commandées, déjà expédiées, expédiées, et puis au moment de l'entrée en vigueur des mesures de restriction, la marchandise était là et ça a créé quelques compétences. Bon, ça a été réglé bien sûr par le gouvernement sur l'orientation de son excellence, monsieur le président de la République, mais pour l'avenir, donc toute mesure devrait être maîtrisée avec l'efficacité et l'efficacité volume. Cette mesure donc de la Banque d'Algérie permettrait de donner plus d'efficacité aux mesures de contrôle des opérations de commerce extérieur. Mais justement par rapport à ce commerce extérieur, est-ce qu'on peut avoir par exemple des volumes par rapport au financement de ce commerce extérieur, malgré la mise en place des licences d'importation ? Certains considèrent qu'on continue à financer ces importations de façon un peu exagérée, avec des montants faramineux. C'est le cas, monsieur Dubal ? Si on regarde les chiffres de la Banque d'Algérie sur le plan du commerce extérieur, on a noté qu'en 2016 il y avait quand même une baisse assez appréciable, je crois 10 milliards de dollars de baisse par rapport à 2015. Et je pense que cette tendance se poursuit en 2017. Je ne connais pas les chiffres exacts, quel est le niveau de baisse qu'il serait pour 2017. Mais grosso modo, ça a eu quand même une atténuation assez appréciable du volume d'importation. Alors plusieurs mesures aujourd'hui sont entreprises par les pouvoirs publics pour essayer d'attirer dans le formel, c'est-à-dire l'argent qui circule hors circuit bancaire. Aujourd'hui, on parle un peu de la mise en place de la finance islamique, pas seulement. Il y a aussi cette disposition qui est envisagée par les pouvoirs publics pour un peu booster le commerce électronique. Selon certaines estimations de l'Union générale des commerçants, le commerce extérieur représenterait, si on le mettait en place, l'équivalent de 5 milliards de dollars qu'on pourrait donner. C'est le cas ? Il y a eu des estimations faites par les banques ? Je l'espère. Les banques ont fait plusieurs actions dans ce cadre-là pour canaliser l'argent de l'informel à travers d'abord la diversification des produits d'épargne et le développement des moyens de paiement électronique. En matière de développement des moyens d'épargne, vous l'avez bien cité, la finance participative ou la finance islamique qui va permettre à ceux qui sollicitent ce type de financement d'avoir donc une offre existante au niveau des banques. Là, les banques publiques au moins se préparent toutes pour rentrer dans ce dispositif. Certaines vont démarrer avant la fin de l'année, d'autres premiers semestres éventuellement de l'année 2018. Et par ailleurs, le développement du paiement électronique, ça va avoir un impact certain sur le développement de l'épargne parce que c'est le fait d'utiliser sa carte de paiement engendrerait que je laisserai mon argent au niveau de la banque pour permettre de payer une opération, une transaction. Le paiement électronique, la disposition de projet de loi de finance, elle est très salutaire parce qu'elle permettrait aux banques d'être plus à l'aise en matière de démarchage de la clientèle pour les équiper en terminaux de paiement électronique. C'est devenu quasiment obligatoire. Alors que vous disiez auparavant que c'était une action volontaire. On ne peut pas forcer les gens. Maintenant, c'est obligatoire. Et le nouveau défi des banques et même Algérie Poste, c'est de pouvoir satisfaire les besoins qui seront exprimés par les commerçants pour les équiper en moyens de paiement électronique. Et ça permettrait aux citoyens maintenant de choisir le mode de paiement en cash ou par carte quand ils le souhaitent. Vous avez toujours demandé, je rêve du jour où je pourrais payer mon café par carte. Et je voulais aussi qu'on oublie les commerçants à vendre des TPE. Ça sera le cap. Sinon, ils s'exposent à des pénalités. Monsieur Dupar, est-ce qu'on peut considérer que la finance islamique est une solution pour résorber un peu l'argent qui circule dans l'informel ? Certains considèrent que la finance aujourd'hui islamique, ce n'est pas une finance communautaire, c'est-à-dire pour éliminer Riba. Nous, la considérons comme un vecteur parmi d'autres. Nous l'avons instauré parce qu'il y avait des besoins qui ont été exprimés sur le marché. Ils ont toujours été exprimés, pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt ? Et les banques sont là pour répondre aux besoins de la clientèle. Et donc, c'est des vecteurs supplémentaires qui seront mis en place à travers des fenêtres au niveau des banques publiques et même privées et qui permettraient à tout le monde d'avoir un choix sur les produits qu'ils désirent faire, soit en termes de financement, soit en termes de placement d'argent dans les comptes d'investissement, les comptes à vue ou autre. Mais pourquoi ça ne concerne que les banques publiques, puisque cette réglementation en vigueur concerne toute la sphère financière du pays, également les banques étrangères installées en Algérie ? Oui, oui, ça ne concerne pas uniquement les banques publiques, ça concerne toutes les banques qui désirent faire ça. Il y a déjà des banques privées qui le font. Il y a le Barak Asalaam qui sont naturellement dans ces extréments de financement. Mais il y a aussi certaines banques privées qui se préparent à lancer. Il y en a même d'autres qui ont déjà lancé leurs produits. Les banques publiques, c'est une préparation qui a été commune, initiée au niveau de l'ABEF en 2017. Et donc les préparatifs sont en voie d'être achetés pour définitivement lancer ce type de produit sur le marché. Mais justement, pour résorber un peu l'argent de l'informel qui circule hors circuit bancaire, certains l'estiment à l'équivalent de 20 milliards de dollars. On a entendu des chiffres. Certains disent un peu plus, 30 milliards de dollars. Mais qu'est-ce qui explique aujourd'hui que l'argent sort des banques qui ne reviennent pas ? Parce que c'est la difficulté à laquelle nous sommes confrontés. Ce que je peux vous dire, c'est que sur la masse monétaire qui est en dehors du circuit bancaire, il y a deux catégories. Il y a une partie, une bonne partie de cette trésorerie qui est le besoin de transaction des ménages. Les salaires des gens qui sont gardés dans la poche pour pouvoir payer les transactions à gauche et à droite. Mais les salaires, ce n'est pas des 20 milliards de dollars. Non, mais globalement, il y a peut-être 50% ou plus de la masse pour les besoins de transaction quotidien et l'autre considéré comme informel pour les besoins. Mais cette mesure d'obliger les commerçants d'avoir des TPE et l'effort des banques de doter les clients à travers des cartes bancaires de paiement. Je parle banque, banque et Algérie Post, ça va certainement réduire la masse en circulation parce que les gens, en s'habituant au paiement électronique, vont s'habituer à laisser leur argent en banque et effectuer donc la transaction partout par carte électronique. Et ça, ça va être un moyen important de canalisation. Alors, M. Dubois, des questions des auditeurs. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus simple d'aller vers le changement de la monnaie ? Changer la monnaie. Est-ce que c'est une solution ? Ah, ça, je ne peux pas répondre. C'est une question... Il faut poser la question au gouverneur de la Banque d'Algérie. C'est le gouverneur de la Banque d'Algérie. De répondre. Quel est le poids un peu respectif des marges de crédit et de commission dans les revenus de banque, le produit net bancaire. Ça, c'est vraiment technique, hein ? Oui. Enfin, le produit net bancaire, il est composé des taux créditeurs et des taux débiteurs, c'est-à-dire les crédits, les intérêts ou les revenus collectés sur le retoit du crédit, diminuer les coûts qu'on paye à la clientèle, le coût de la ressource qui reste quand même assez appréciable, et qui a connu ces derniers temps, ils nous volaient. On donne maintenant jusqu'à 5% sur les dépôts de 5 ans, alors que le taux d'intérêt globalement sur l'investissement reste autour de 5,25, 5,5 et donc les marges sont en train de se rétrécir. Mais les banques sont conscientes qu'on n'est pas en train d'augmenter nos taux d'intérêt sur les crédits pour permettre la relance, le maintien du rythme de croissance des investissements, même si ça joue un peu sur les marges bancaires. Rapidement, les banques continuent d'alourdir les procédures de traitement des dossiers de crédit d'investissement, alors que les autorités publiques ont donné des orientations pour l'allègement de cette procédure. Est-ce qu'il y a un décalage entre les orientations et leur application ? Non, il n'y a pas de décalage. Les banques font le maximum pour améliorer les conditions d'octroi de crédit. Mais les banques aussi doivent suivre le processus de croissance économique. Les crédits sont... Il y a une meilleure optimisation maintenant de l'allocation des ressources en termes de crédit. Et sur cela aussi, il y a des indicateurs qui proviennent du gouvernement en matière de secteur d'activité à financer, telle que la liste négative qui vient d'être publiée il y a quelques mois sur les investissements qui n'auront plus d'avantages et qui sont considérés comme, on ne va pas dire saturés, mais qui n'apportent pas la valeur ajoutée estimée par le gouvernement. Elle comprend quels produits ? Il y en a plusieurs secteurs. Les cimenteries, l'iminanterie. Les cimenteries, l'iminanterie et tout ça. Et nous, on s'inscrit bien sûr dans cette politique. Alors, autre question d'un auditeur. Est-ce que vous trouvez réellement que le problème de liquidité sera réglé avec l'utilisation du système du e-payment car il n'est disponible que dans les grandes surfaces ? C'est une réalité. Oui, mais avec la nouvelle discussion... Et en plus, souvent, il est en panne. Ils aiment aussi les liquidités. Oui. Ils aiment le cash. Oui, et actuellement, il y a un effort qui a été fait par les banques. Ils préfèrent le cash. Le nombre de TPE installés au niveau des commerçants dépasse les 12 000 TPE. Et les cartes ? Les cartes, au niveau des banques, il y a 1 500 000 cartes. C'est très peu, si on veut l'instaurer. C'est peut-être très peu, mais c'est considérable. Il y a aussi, par ailleurs, la banque postale, enfin, plutôt l'Algérie Poste, qui détient en plus de 5 millions de cartes, qui ne sont pas actuellement cartes de paiement, mais qui vont l'être à travers la nouvelle solution installée par Algérie Poste. Et je pense que 5 millions de cartes, avec les perspectives de développement, d'extension de ces cartes-là, permettraient à mieux développer ce créneau de paiement électronique, et donc permettre aux citoyens d'avoir le confort souhaité. Est-ce qu'on peut considérer que les banques étrangères exerçant en Algérie sont exemptes un peu aujourd'hui de cette réglementation ? Parce que ce que nous voyons, c'est qu'elles ne financent pas l'investissement, elles favorisent un peu l'importation et favorisent surtout les entreprises étrangères. Quel est votre commentaire ? Ça a été relevé, ça, par la Banque d'Algérie ? Les banques étrangères sont astreintes à la même réglementation qui régissent les banques. C'est pas réellement le cas. Maintenant, la... Les banques étrangères sont en infraction. Maintenant, la stratégie et l'infraction, elle appartiennent à la Banque d'Algérie et de constater l'infraction, mais en termes de contribution à l'économie, ça dépendrait de la stratégie de chaque banque de ses propres contraintes. Ce qui est vrai, c'est que sur les financements de l'économie, plus de 85% continuent à être portés par les 6 banques publiques. Mais pourquoi seulement les 6 banques publiques, puisqu'il y a les banques étrangères ? Certains disent que les banques étrangères, et c'est la question de l'auditeur, ne financent que les entreprises étrangères. Est-ce que c'est par rapport au transfert, M. Jopar ? Les banques étrangères financent des entreprises algériennes, financent des entreprises étrangères peut-être parce que c'est leur relais historique, leur clientèle historique. Mais encore une fois, ça reviendrait à la stratégie de la Banque en matière d'offre de financement. C'est que toutes les banques privées réunies ne représentent que 15% du financement de l'économie. Les banques publiques qui sont historiquement là, c'est les porteurs de l'investissement, elle est en quasi-totalité portée par les banques publiques, avec une contribution des banques privées, bien sûr. Elle ne finance qu'un peu le crédit automobile pour, bien sûr, la construction de ce créneau. M. Boualem Djoubar, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct ce matin avec nous dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée. Merci, Souria. A bientôt. Merci. Merci.